Salut à tous, ça Ezo, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai été voir les gens dans la rue et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient des Maghrébins. Donc de la culture, du paysage, de la nourriture, de l'infidélité, donc les clichés, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà été dans un des pays du Maghreb ou quoi que ce soit. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon du coup là aujourd'hui les gars, la question elle est très simple, c'est que pensez-vous des Maghrébins ? Donc que ce soit la culture, le paysage, la nourriture, les clichés, dites-moi tout. Pour être... parce qu'on est Algérien en fait, du coup... Il faut être honnête quand même, est-ce que t'en penses ? En vrai, je trouve qu'il y a des sales races dans notre pays, il y a des sales races. Utiles. Il y a des cons, mais il y a des gens, comme les Français, comme tu me diras, tous les peuples, les Italiens, etc. Tous les peuples du monde, il y a toujours des connards, on ne peut pas faire une généralité. Mais on est un peuple quand même spécial, que ce soit sur les traditions, sur la manière de penser, la mentalité, la fierté. Ah non franchement on est un peu... La fierté algérienne surtout, ça ressort beaucoup. Non, tu ne peux pas comparer. Tu ne compares pas un Algérien à un Marocain par exemple. Pourquoi ? Non, les Marocains, c'est autre chose. Les Marocains, je les kiffe, c'est nos pros. On a un niaque. Alors que nous, les Azériens, on a trop de fierté. On est trop fiers. Les Marocains, ils sont spéciaux. Mais non, franchement, je trouve que c'est des pays qui ont de leur fierté, leur mérite dans leur pays aussi, qui ont leur tradition, qui ont des monuments, qui sont des pays archi-respectables. Bon après, financièrement, ce n'est peut-être pas la même chose qu'un pays évolué comme la France, etc. Mais voilà, c'est quand même des pays qui nous représentent. C'est quand même notre fierté, c'est nos racines, c'est nos traditions. C'est beaucoup de choses qui font que ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à ça en fait. C'est grâce à ça que je suis moi, que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, que je suis l'homme que je suis devenu en fait tout simplement. Je pense la même chose que la plupart des autres humains. Je ne segmente pas en fonction des origines. Après, au niveau de la culture, moi j'aime bien la culture maghrébine. Je ne m'y connais pas forcément beaucoup, mais de ce que je peux en connaître, j'aime bien. J'apprécie les personnes d'origine maghrébine, quelles qu'elles soient. Après, c'est plus en fonction des personnes qu'en fonction de la culture, selon moi. Déjà, moi je pense que c'est une culture qui est trop, comment on va dire, trop mal vue en France. Et c'est un problème parce qu'au final, je ne sais pas si tu as déjà voyagé là-bas, genre que ce soit au Maroc ou quoi. C'est magnifique, c'est une culture qui est magnifique. Les gens, de base, ce n'est pas la même culture qu'un Français d'origine, mais c'est une culture à accepter comme toutes les autres. Et voilà, je pense qu'ils ne sont pas vus à leur juste valeur. Et au niveau de la nourriture, est-ce que tu as déjà goûté quelque chose ? C'est incroyable. Ah ouais, après Ramadan, les gâteaux arabes, en vrai, c'est phénoménal. Souvent, on me parle des gâteaux. En fait, les plats, ça vous intéresse pas ? Je croyais que les gâteaux. Les plats, c'est parce que le sucré, là-bas, ça a l'air délire. Après, tu chopes le diabète direct, tu vois. Mais en vrai, non, c'est incroyable. Même le couscous, tajines, tout les trucs comme ça. Donc tous les plats et les gâteaux, il y a tout qui est bon. Mais pour les gâteaux, c'est vachement sucré du coup. Ah ouais, c'est vachement sucré, mais vachement bon. Ça fait plaisir quand même. Je tiens à dire que la nourriture maghrébine, c'est la meilleure. Voilà, c'est-à-dire que c'est... Le couscous, le haïs. Ils viennent de l'Algérie. L'Algérie. Les Tunisiens qui vont mitter, ok ? Oui, oui, on vous connaît. Le poule aux olives, meilleur plat. Toute catégorie. Non, non, par contre, moi j'ai un truc à dire. Les meilleurs, c'est les kabiles et les biscuits. Et voilà. Les kabiles, surtout... Non, les biscuits, les biscuits. Et tu es chaud chez nous, tout ça ? Niveau paysage, vous aimez bien, vous en pensez ? La kabili et tizouzou, c'est trop beau. Et je vous jure, c'est le plus beau. La culture, elle est bien. Franchement, les paysages, tout ça, c'est beau ? Non, non, je suis temps. Et la bouffe ? Franchement, on va parler bouffe. C'est au frère. Voilà, tu peux pas... C'est pas tâteau, là, personne ne peut rivaliser. C'est la bouffe maghrébine, c'est ce qu'il y a de mieux. En salé, en sucré, en quoi ? En tout, 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 tout. Il n'y a aucune bouffe qu'il a... La gastronomie, ça fait pas le poids. Et du coup, niveau culture, paysage, tout ça, toi, t'en dis quoi ? L'Algérie, c'est la meilleure des paysages. Voilà, il y a des Kalashnikov, là-bas. Alors, moi, l'image de ce que j'en ai, c'est des personnes assez joyeuses dans la vie. Enfin, qui profitent de la vie, qui sont famille et tout ça. Enfin, moi, j'imagine ça comme ça. Et au niveau paysage, culture, est-ce que tu connais un petit peu ? Non, je suis jamais allée dans les pays du Maghreb, donc je connais pas. J'ai vu peut-être des photos ou quoi qui t'ont peut-être... J'imagine plutôt des trucs ensoleillés, la chaleur, tout ça. Et au niveau de la nourriture, est-ce que tu connais des petits trucs que t'as déjà goûté ? Peut-être des gâteaux, peut-être ? Euh, non. Non, t'aimes très bien ? Et repas salés, alors ? Euh, bah, pour moi, Maghreb, c'est un peu plus couscous, tout ça. Donc, ça, j'adore. La nourriture. Tout de suite, direct, la nourriture. La nourriture, direct. On va commencer par la nourriture. La nourriture, vous en pensez quoi ? Bah, c'est trop bon. C'est trop bon. Ah, mais grave. Vous avez... Vous en mangez souvent ? Ou c'est des amis qui vous ramènent ? Ou vous en faites ? Euh, non, j'en fais pas, mais... J'adore. Et du coup, c'est plutôt quoi ? Du sucré, du salé ? Ouais, les deux. Et du coup, vous en pensez quoi ? Parce qu'à part que c'est trop bon. Ah, c'est trop, trop bon. C'est juste bon. Non, bah, c'est différent d'ici, quoi. C'est... C'est nouveau, c'est... Bah, c'est trop bon, quoi. Et niveau paysage, tout ça, vous trouvez ça beau ? C'est magnifique, incomparable. Ça dépend des villes, ça dépend des villes. Non, faut être honnête, ça dépend des villes. Quand tu vas dans les montagnes... Parce que c'est pas parce que c'est là... Quand tu vas dans les montagnes, en Algérie, au Maroc, dans le Riff, où tu veux, c'est des panoramas, des paysages. Moi, par exemple, j'habite à Milena, genre à l'écran de montagne, où ils ont cherché le fer, enfin la tour Eiffel. Et je trouve, c'est magnifique. En fait, ça dépend des villes. C'est comme en France. Tu vois, à Bouzol, c'est claqué, tu vois. Tu vois, c'est Béjé, ça dépend des villes qui dépendent. Et niveau nourriture, on parle bouffe ! Parle bouffe ! Tu peux pas comparer, tajine, couscous, est-ce qu'on fait ? C'est des trucs de ouf ! Non, tu peux pas comparer, franchement. Qui fait ? Oh, t'es malade ! Ah non, franchement. Il n'y a qu'un truc chez les Marocains, par contre, j'aime bien, c'est le Zlebiya. Le Zlebiya, c'est des gâteaux, ils les font. Nerval ! 100-300 diabétés, c'est sûr et certainement. Il y a 400 000 gâteaux, c'est tous le même goût. Et en niveau de la nourriture, est-ce que t'as déjà pu goûter ? Alors, j'ai pas goûté des spécialités typiquement de cette culture-là. Après, j'ai une amie qui a pu déjà me faire goûter des gâteaux typiques après la fin du Ramadan. Et j'aimais bien, mais je m'y connais pas. Est-ce que c'est bon ? Après, oui, forcément, je pourrais pas te demander les noms, parce que je pense pas que tu dois tout connaître. Mais du coup, toi, t'as bien aimé, c'était plutôt sucré, salé, c'était plutôt quoi ? Ce que j'ai goûté, c'était plutôt sucré et bien lourd. Bien sucré ! C'est ça, mais c'était très bon, enfin, très très bon. Bien sucré, quoi. Bien sucré, oui. Et au niveau du paysage, est-ce que t'es du même avis que lui ? Ouais, carrément. En vrai, j'ai pas voyagé beaucoup dans ces pays-là, mais justement, pour le peu que j'ai voyagé, j'ai trouvé ça vachement beau, quand même. C'est beau. Est-ce que pour vous, les Maghrébins sont infidèles, clairement ? Oui ou non ? Non, non, ça dépend. Je trouve que pas plus que des autres populations. Ouais, en fait, l'origine, ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Mais du coup, pourquoi il y a eu ce cliché, ça s'est fait, c'est pourquoi ? Est-ce que... Bah parce que, on va pas se voiler la face. C'est des mauvaises filles qui sortent avec des mauvais garçons. Si tu sortes avec un mauvais garçon, voilà quoi. Et toi, du coup, niveau culture, niveau personne, niveau nourriture ? Plutôt que c'est des gens très généreux, en fait, qui aiment beaucoup accueillir, accueillant, genre très généreux, qui ont un plaisir à partager leur culture et à partager justement avec d'autres cultures et à faire découvrir les choses. Et en termes de nourriture, est-ce que t'as déjà pu goûter ou quelque chose ? Ouais, surtout où je bossais, là, pendant cet été, il y avait une collègue qui était marocaine, je crois bien. Et à chaque fois, elle ramenait à me manger, elle me forçait à me manger, même quand j'avais pas faim. Je ne sais plus ce que c'était, des sortes de gâteaux secs, là. C'était plus gâteau, donc c'était plus sucré ? Ouais, ouais, c'était une mamie, du coup, elle faisait des gâteaux, quoi, genre. Du coup, t'aimais bien ou c'était pas ton kiff ? C'était bon, c'est pas sucré, en fait. C'est des gâteaux sans sucre et des trucs comme ça. Ouais, c'est genre, enfin, c'était super bon. Et du coup, en termes de culture, paysage, tout ça, est-ce que vous avez un petit truc ? Est-ce que vous y avez déjà été ou vous avez déjà vu ? Non, non, pas personnellement. C'est un truc que t'as juste jamais eu l'occasion de voir ou d'y aller ou c'est juste ça t'intéresse, moi ? Si, ça m'intéresse, mais j'ai pas eu l'occasion. Ouais, non. Et toi ? On m'a pareil, ouais. Niveau meuf, on parle de niveau meuf. Ah, t'as fait un retrait d'être avec toi ? Ouais, moi, si, je refais en France. Moi, je refais, les Françaises, elles ont des... Elles ont un vrai balle. Parce que les Français, les Arabes, c'est pas son frère, il va se commencer à... C'est pas, en vrai, faut pas. C'est juste pour ça, en fait. Vous venez les laisser, t'as vu ? Non, mais en vrai, quand tu regardes les Arabes en Algérie, enfin, les femmes, elles sont... Je t'ai dit encore une fois, la mentalité là-bas, elle est bizarre. Ça fait comme on a des restrictions au niveau des lois vis-à-vis de l'islam. Là-bas, les meufs, c'est des... Je vais pas dire des mots graves, hein. C'est des filles bizarres, mais en cache-feu, tu peux, tu peux, ta cache-feu. Ah, c'est des villes en cachette. C'est des villes en screed. Ouais, non, franchement. Genre à l'apparence, ça se voit pas. À l'apparence, ça se voit pas. Elles font les hilales. Ah non, c'est bon, les hilales. C'est bon, les hilales, c'est bon. C'est bon, les hilales, c'est bon. Ouais, alors que... En vrai, c'est tombé, hein. Et au niveau, on va dire, on va parler dans le cliché malgré tout, au niveau des clichés qui disent que ça soit les Algériens, les Marocains, enfin tous les Maghrébins globalement, qu'ils soient, on va dire, infidèles, etc. T'en penses quoi ? Soit de ce cliché, soit t'as déjà vécu ça avec des proches et que du coup, tu peux confirmer ou voilà. Je pense que c'est les mecs en général. Allez, c'est bon, tout de suite, on fait tous les mecs. Non, 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 je pense que non, c'est fonction de la personne et pas forcément typiquement associée aux Algériens, Marocains. Au contraire, ceux que je connais sont plutôt fidèles. Et après, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que ça soit principalement Algériens, Marocains, c'est souvent ce qui ressort, en termes d'infidélité. Voilà, je sais que ça va faire des bains. Est-ce que vous, vous avez déjà soit vécu, soit vu des proches et que du coup, voilà, c'est quoi ? Vous en pensez quoi ? Moi, je vais te répondre simplement, que tu sois Algérien, Marocain, Français. C'est ce que tu veux, Américains, qui trompe ? Enfin, si, nous, on est des gars sérieux, tu vois, mais on a des potes qui... Même lui, il est même pas... Il sait que tu le mens. Je suis pas convaincu de ta réponse, là. Mais voilà, la nationalité, elle veut rien dire. Les hommes trompent ou trompent pas, c'est leur choix, et puis voilà, c'est tout. Après, il y en a plus là-bas ou en France, je sais pas, je sais pas. Et sincèrement... Et toi, du coup, t'en penses quoi ? Ouais, bah en vrai, tout pareil. Genre, juste des gars sérieux, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit, tu vois. Mais en vrai, ouais, il y en a partout. En vrai, on trompe beaucoup. Enfin, il y a des hommes qui trompent beaucoup et tout. Donc, il y en a pas forcément plus au Maghreb que... Voilà, voilà. En fait, non, il y en a pas forcément plus au Maghreb et tout. Genre, tu vois, il peut en avoir partout. En fait, il peut en avoir partout. C'est juste là-bas, il y a la culture d'être polygame, tu sais quoi, qui a été répandue, qui l'est toujours, je sais pas. Et donc, du coup, c'est pour ça, c'est encore un cliché, je pense, en plus. Ils trompent plus que le Français ou l'Américain. Non, je pense, tout le monde trompe pareil, tu vois. Et du coup, sinon, le reste, ça va, vous aimez bien ? Magnifique. Non, mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'arabes, vraiment. Il y en a trop. En France, c'est vrai qu'on est présent. Oui, c'est bien, tu peux être fière. Ouais, non, mais c'est bien. Les agirales et meilleurs, c'est le mot de la fin, voilà. On va parler du cliché. Niveau infidélité. Ah, bah, je suis fidèle. Niveau infidélité. On connaît tous le cliché. Je fais la vérité. Eh, nous, on a de l'entendre tromper. Bah, après, ça dépend, tu vois, par exemple, moi, je peux être correct, mais il faut vraiment avoir une meuf qui t'appliquait, tu vois. Mais sinon, je suis un bâtard, il faut dire la vérité, je suis un bâtard. Au moins, t'es honnête, t'es un trompeur, mais il faut trouver une meuf qui t'appliquait. Non, si on trompe, si on trompe, en fait, pour moi, t'as une base, c'est-à-dire que t'as ta femme, celle que t'aimes vraiment, et autour, après, il y a celles qui peuvent pas... Parce que ta femme, elle peut pas s'ouvrir tes désirs, surtout quand on est en arabe, parce que moi, je suis musulman de base à la base. Et je peux pas faire avec la femme que j'ai envie de marier. Des choses que t'as envie de penser, les autres, voilà, donc il y a des autres à côté. Des choses dans lesquelles t'es au plus profond de ta tête, que tu peux pas faire parce que t'es trop respectueux pour ta femme. Voilà, exactement, c'est ça qui fait que, voilà, majoritairement, c'est la base de la tromperie. Sous-titrage Société Radio-Canada